Les signes d'indication de la qualité de l'origine sont des outils mis à disposition des filières agricoles pour indiquer la qualité d'un produit et d'où il provient. Ils sont très nombreux dans les filières agricoles françaises, plus de 1000 signes. En gros, un quart des exploitations agricoles, un tiers des livraisons agricoles. On voit que la part en valeur des signes de qualité dans les filières est importante. Néanmoins, cette répartition dans l'ensemble des filières n'est pas homogène, puisque les signes de qualité représentent 95% de l'offre en vin, représentent 65% de l'univers des foie gras, et je dis malheureusement très minoritaire dans l'univers de l'économie des tiers, que ce soit dans les fromages ou les filières élevage, élevage viande, où on est inférieur à 10% de part de marché des signes de qualité. L'INAO est un établissement public, sous tutelle du ministère de l'Agriculture, avec une gouvernance particulière, parce qu'une gouvernance professionnelle. Ce sont les filières représentées au sein des divers comités nationaux qui ont le pouvoir d'initiative en matière de construction et de création des signes de qualité. Néanmoins, tout cela se fait en échange permanent avec les ministères de l'Agriculture, qui est notre tutelle. Les ministres, après les travaux de nos comités nationaux, quand nous avons produit un projet de décret, le ministre signe notre décret, sera ainsi opposable, et c'est ensuite un enregistrement communautaire qui provoque l'homologation définitive de la dénomination concernée. L'outil de co-construction avec le monde agricole, d'un signe de qualité, d'entretien de ce signe, parce que ça évolue. Donc, en échange entre les comités de filières et les syndicats de producteurs et de filières locaux, nous construisons des signes et nous les protégeons juridiquement de la copie. Parce que l'INAO est né de l'intention de protection de la fraude. Les AOC, Viticol en particulier, ou Fromagère en particulier, existaient avant l'INAO, qui a été créé en 1935, mais cet outil a été créé pour renforcer la capacité de se défendre des fraudes. Et c'est aujourd'hui encore une de nos missions fondamentales que de protéger juridiquement, en France comme en l'international, les signes de qualité. Ce sont nos deux ordres, à mon avis. C'est du moins le sens que je veux donner à mon mandat depuis quelques mois. Un, je pense qu'il est très important d'accroître par le marché des signes de qualité. Les signes de qualité structure sont des éléments structurants d'une filière. Et il est dommage que dans certaines filières, on soit inférieur à 10%. Je pense que ça rapporterait un grand bénéfice pour le consommateur comme pour les producteurs, que d'avoir des parts de marché bien supérieures à cela. Donc ça, on est dans le temps très long, puisque ça ne s'invente pas en quelques mois, ça ne s'invente pas en quelques semaines. Mais il faut quelques années pour arriver à construire une filière sous signes de qualité. Le deuxième enjeu, là, qui est immédiat, c'est savoir garantir dans nos signes de qualité. Là où nous avons réussi, c'est qu'on a réussi à convaincre le consommateur qu'il y a un savoir-faire dans un territoire donné qui confère une particularité à un produit et le consommateur est attaché à ça et le rachète. Et il peut y mettre souvent une très belle valeur. Il faut aussi que nous soyons capables d'embarquer les différentes promesses sociétales qui sont des enjeux majeurs en ce moment de société. Je parlais bien sûr d'un haut niveau de promesses environnementales et d'un haut niveau de bien-être animal qui sont vraiment des sujets sur lesquels nous travaillons depuis un an maintenant pour améliorer la qualité de notre promesse.